Bon, je vous propose de rapidement faire un logo au départ de Tipo. Donc, nouveau document. Ici, je masque le damier de transparence. Je vais démarrer de mon document qu'on a fait précédemment, le document de départ, qui avait d'office le damier affiché et un damier doux. OK. Je vais ici taper du texte. Donc, on va faire un logo pour une petite boîte qui s'appelle ABC. Si vous voulez taper des autres lettres, vous pouvez, mais évitez de faire un mot à rallonge, en fait. On va voir différentes manières de faire. Donc, j'agrandis le texte. Petite astuce, la touche Alt permet d'agrandir par le centre. Vous voyez la différence ? Sans la touche Alt, mais avec la touche majuscule, bien entendu, pour garder les proportions. Avec la touche Alt, bien. Ça marche aussi comme ça, la transformation manuelle dans Photoshop, ceci dit en passant. Je vais modifier ici la police de caractère. Menu texte. Oui, je vais plutôt y aller par menu fenêtre. Texte caractère. Menu fenêtre, texte caractère. C'est vrai qu'on a ici un hyperlien qui nous permet aussi d'afficher la palette de caractère en local. Mais là, je suis allé dans menu fenêtre texte caractère. Et en ayant la ligne de base sélectionnée, je vais ici modifier la police de caractère. Je vais prendre une police assez épaisse pour faire mon logo, quoique non, soit ça pourrait aller. En fait, ça n'a pas d'importance. On va faire de la fausse épaisseur, on va faire du faux gras s'il faut. Ici, j'ai une police particulière, pas mal au niveau du dessin, mais au niveau des variantes, il n'y en a pas. Donc, je vais faire ce qu'on appelle du faux gras, c'est-à-dire un contour noir sur la police pour l'épaissir éventuellement. Si vous avez une police qui a la variante bold, la variante pour faire du gras, vous l'utilisez. Donc, on va voir une manière de faire rapidement un logo typo. Il y a plein d'autres manières de faire un logo typo. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, c'est l'occasion, c'est un prétexte, en fait, pour voir des techniques illustrators que vous êtes censés transférer dans d'autres situations. En fait, ce n'est pas une recette pour faire un logo, c'est juste un exercice. OK, donc, la couleur qui est ici, je vais la supprimer parce que je sais que j'ai intérêt à gérer les couleurs sur le texte via la palette Aspect. Donc, je l'ai supprimé, la couleur, le fond noir qui était là sur le texte dans la palette des outils et je vais aller dans la palette Aspect. Et dans la palette Aspect, je vais demander d'ajouter un nouveau fond, toujours en ayant ma ligne sélectionnée, bien sûr. Ajouter un nouveau fond. OK. Je mets noir le fond. Et je peux ajouter un contour également noir et épaissir les lettres. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la technique du faux gras. Voilà, quand vous avez du texte, mais vous le voulez en plus épais, mais il n'est pas disponible, le typographe ne l'a pas prévu. Vous pouvez épaissir comme ça le caractère. Pas le faux gras de Gaïa, évidemment. C'est rigolo. Voilà. Ici, j'ai tapé faux gras typo et je tombe sur des explications sur ce qu'est le faux gras. Oui, il y a aussi faux italique. Si le texte n'existe pas en italique, il y a une option pour le pencher. C'est l'option d'inclinaison. On a souvent fonctionné comme ça en infographie. Plutôt que d'utiliser la police bold, on enclenchait le petit B dans le logiciel pour faire du faux gras. Ce n'était pas très conseillé. Mais voilà, si la police n'existe pas en gras, voilà la solution. Donc, le faux italique... Tiens, tiens, tiens. Je ne le vois pas ici. Bien. Donc, le contour, je n'ai pas besoin de le faire passer sous le fond, puisqu'il a la même couleur. Il n'y a pas de problème. Il peut déborder sur le fond, ça ne se voit pas. Donc, le faux gras. Et ici, on va devoir, pour être vraiment libre pour faire notre logo, je voudrais que les lettres se superposent. Je voudrais que les lettres se superposent et je vais donc devoir les séparer, en fait. Je vais faire trois objets au départ de celui-là. Avec la flèche noire, je vais déplacer ma ligne. Et une fois, deux fois, voilà. Et je vais aller supprimer les lettres qu'il ne faut pas. pour garder trois objets indépendants, A, B et C. Voilà. A, B et C. Parfait. Bien sûr, on pouvait jouer sur l'approche de paire pour les faire rentrer les unes dans les autres, mais pour la suite de ce que je vais faire, ça n'aurait peut-être pas fonctionné aussi bien. Là, je suis vraiment libre de les agrandir, de les repositionner les unes par rapport aux autres, comme je veux. Si je veux que le A soit plus grand, ce n'est pas un problème. Je prends l'outil de transformation après l'avoir sélectionné. Je le fais plus grand. Voilà. Donc, tout est possible. Vous allez enregistrer le fichier sur le disque dur, parce qu'il ne faudrait pas perdre ça. Dans le bon dossier d'aujourd'hui, je vais appeler ça logo texte 01. Et alors, sur ces lettres, je vais aller mettre un contour blanc. Parce que bon, oui, c'est sympa comme logo, mais il y a mieux quand même. Donc, je sélectionne les trois caractères. Et dans la palette Aspect, sur ces trois caractères d'un coup, d'abord, il faut que je vous dise que si la palette Aspect me montre quelque chose, c'est parce que les trois objets que j'ai sélectionnés ont exactement les mêmes attributs. S'ils avaient des fonds différents, des contours différents, la palette Caractères m'afficherait Contours mixtes, Attributs mixtes. Et je ne saurais pas modifier d'un coup tout. Donc ici, ça marche parce qu'ils ont exactement les mêmes contours et fonds. Je demande dans le menu de la palette Aspect d'ajouter un nouveau contour. Je le mets en blanc. Je le fais passer sous l'autre contour. Et, oui, je le fais passer sous l'autre contour et sous le fond. Voilà. Donc, le nouveau contour blanc est sous le fond noir et le contour noir. Et je lui donne de l'épaisseur. Et là, vous avez un effet graphique intéressant pour faire des logos. Quand on est un peu à court d'idées ou quand on a un budget logo rikiki, ça peut être une solution de procéder comme ça. Vous avez chaque lettre qui fait une encoche dans l'autre. Après, libre à vous de repositionner comme il faut, en fait. Voilà. On pourrait même faire passer le A derrière le B en gérant ça dans la palette des calques. Palette des calques. Vous ouvrez le calque et vous avez la possibilité de gérer l'empilement. Voilà. Alors ici, évidemment, c'est vite fait. Ça demanderait un peu de recherche graphique, de changer le caractère, etc. C'est pas très cher. Voilà. Et vous travaillez un peu selon le principe de la création de logo, l'espace négatif. C'est-à-dire qu'on suggère, grâce à des petites tâches là, actuellement, le A est suggéré uniquement grâce à quelques tâches qui apparaissent. Pour la gestion de l'empilement des objets dans la palette des calques, ça n'a été pas de problème ? Bon, après on va parler technique au départ de ça. Bon, si je demande d'afficher le damier de transparence, menu affichage, afficher le damier de transparence. Je vois que j'ai un contour blanc. Ben oui. Quand le damier de transparence n'était pas affiché, je vois mon logo, ben c'est les parties noires là, c'est mon logo. Mais dès que le damier de transparence est affiché, ou dès que je vais transporter ce logo vers un autre fond, le mettre sur une photo, le mettre sur un dégradé ou quoi que ce soit, ben on va voir les contours blancs. Et en fait, il n'est pas prévu qu'ils soient visibles, en fait, les contours blancs. Et donc, on va devoir faire en sorte que les contours blancs aillent réellement creuser les autres lettres. Alors, il y a des choses compliquées à faire avec le Pathfinder, mais on ne va pas les faire. Je vais vous montrer l'astuce directement. Si vous voulez faire en sorte de ne garder que les parties noires visibles là de votre logo. Il va falloir transformer ces typos en une image pixel, simplement en allant sélectionner les objets et en allant dans le menu Objets pixelisés. Menu Objets pixelisés. Vous allez choisir une résolution élevée, parce que c'est quand même important qu'il y ait de la précision ici. 300 pixels par pouce, c'est bien. Voir même au-delà, si en choisissant Autres, 600 pixels par pouce. Mais bon, je vais essayer à 300, ça devrait aller. Est-ce que ce qui est actuellement transparent, je veux, dans l'image qui va être créée ici, l'image pixel, est-ce que je veux que ce qui est actuellement transparent reste transparent ? Dans ce cas-là, je coche transparent. Mais dans ce cas-ci, ça n'a pas d'importance. Je pourrais dire que ce qui est transparent autour va être blanc. Puisque de toute façon, le blanc, je vais le supprimer à la fin. Voilà. Et on clique sur OK. Et vous avez donc transformé vos vecteurs en une image. Quand on zoome, on voit des pixels sur le bord. Et alors, cette image, je vais la retransformer en vecteur. Donc, très bonne astuce à retenir. Parfois, dans Illustrator, quand on a des opérations complexes à faire, on a fait des manipulations, on a obtenu un résultat visuel qui nous plaît, mais c'est vraiment au niveau de la construction vectorielle complexe à gérer, eh bien, on peut transformer les vecteurs en pixels. Et puis, grâce au moteur de vectorisation, on les retransformer en vecteurs. C'est ce qu'on va faire ici. OK. Donc, à quoi ça sert de pixeliser et puis de vectoriser ? Tu vas très vite comprendre, en fait, quand on va le faire. C'est quand on a mis au point un système de vecteurs. C'est assez complexe. On a quand même deux contours, un noir et un blanc ici. Et ça me donnait un certain résultat. Mais oui, que je vois là, d'ailleurs. Mais c'est difficile à gérer pour la suite. Et donc, une manière très simple de simplifier les vecteurs, c'est de les pixeliser. Et ce que je vois là, l'image pixel, je vais le vectoriser. Et donc, est-ce que Illustrator va tenir compte du contour des lettres ? Mais pas du tout, parce qu'il n'existe plus là-dedans, le contour des lettres. Oui, on voit le contour des lettres. Mais techniquement, dans Illustrator, ce ne sont plus des vecteurs. Ce sont des pixels. Pour Illustrator, c'est une image pixel. Et alors, je vais la vectoriser ici, en allant dans le menu Fenêtres, Vectorisation de l'image. Et dans le panneau Vectorisation, je coche la case Aperçu ou la case Vectorisée, ça revient au même. OK. Ah, il me dit que ça risque d'être lent sur cette grande image. Oui, je veux continuer. Là, je suis en train de visualiser, affichage ici, résultat de la vectorisation. Je visualise le résultat. En principe, quand je zoome, les pixels crénelés sur le bord avec différents niveaux de gris, on ne les voit plus. Ça me montre le résultat de la vectorisation. Dans la palette des calques... Où est-elle ? Elle est là. Dans la palette des calques, il y a trois objets. D'abord, ils ont été transformés en une image. Et puis l'image, elle vient d'être transformée en vectorisation d'image. C'est ce qu'on appelle une vectorisation dynamique. Ça veut dire que je peux changer autant de fois que je veux les réglages dans le panneau Vectorisation. Il y a toujours l'image pixel qui est là derrière, même si je ne la vois pas. Sauf quand je demande affichage image source. OK. Mais là, on a été en affichage résultat de la vectorisation. Et alors, il faut que je me débarrasse de ce fond blanc. Ben oui, c'est le but. Le but, c'est d'obtenir mes trois lettres telles qu'elles sont là, mais sans le fond blanc. Dans les paramètres avancés, je vais déployer et je vais cocher « Ignorer le blanc ». Et voilà. Ça, c'est mon logo. Dans les paramètres avancés de vectorisation, j'ai déployé les paramètres avancés. J'ai coché « Ignorer le blanc ». Parfait. Donc, j'ai mon logo, tel que je le veux. Si je le mets sur une image, entre le B et le C, ce sera un trou. C'est un interstice entre le A et le B aussi. Voilà. Donc, c'est un logo, une couleur. Bien. Donc, on avait des vecteurs complexes. On les a pixelisés. On vient de les revectoriser, mais c'est une vectorisation dynamique. On ne voit pas les vecteurs. Alors, il faut que je finalise la vectorisation en allant dans « Objet vectorisation de l'image décomposée ». « Objet vectorisation de l'image décomposée ». Et voilà, vous avez votre logo. Il y a peut-être même un petit chouïa ici que je vais supprimer qui ne me sert à rien. D'accord ? Je vous remontre. Le petit chouïa ici. Oui, donc, c'est donc « Objet vectorisation d'image décomposée ». Et donc, j'ai des vrais vecteurs. C'est un groupe. On avait au départ trois objets, les trois lettres. On les a pixelisés, c'est devenu une image. On a vectorisé, c'est devenu vectorisation de l'image. On vient de décomposer la vectorisation. C'est devenu un groupe qui contient des vecteurs. Et alors, je me dis, tiens, tiens, parmi tout ça, il y a un petit chouïa que je vais aller supprimer là, une petite trace qui reste avec la flèche blanche. Je vais cliquer sur elle. Touche « Suppression » une fois, deux fois, elle est supprimée. Ce qui reste là, c'est un problème d'affichage. Quand je zoome, ça disparaît. Voilà, et ce résultat, vous pouvez l'enregistrer sur le disque dur. On a donc vu une méthode pour faire rapidement un logo qui a de la gueule. Évidemment, l'explication a pris dix minutes, mais en principe, ça prend moins d'une minute pour faire ça. Une ou deux minutes, allez. En se concentrant, on obtient un meilleur résultat. Évidemment, il faut tenir compte. Tiens, tiens, qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message ? Est-ce quelle police j'utilise ? On peut aussi ajouter à ça du graphisme. On n'a fait qu'avec de la typo, mais on aurait pu ajouter en plus une silhouette d'un objet. On va d'ailleurs pouvoir le faire éventuellement pour la suite. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un logo qui, en une couleur, a de la gueule. Il faut absolument que vos logos puissent, en une couleur, être corrects. Ce qui ne vous empêche pas de faire des déclinaisons en couleur, mais il faut que la version une couleur soit correcte.